salut salut j'espère que vous allez bien moi également c'est demain niangimoku siatalo alors avant de continuer cette vidéo je vous conseille de vous abonner de mettre le pouce bleu et de partager mes liens d'accord n'est-ce pas chouchou je sais que ma fille elle est juste là devant moi alors on a passé une journée quand même assez compliquée mais bon ça va on tient le coup on tient le coup on tient le coup je suis en foulard mais je viens de faire un soin là sur ma tête quand mes cheveux vont pousser je vais vous parlerai de tout ce que j'ai fait pour que mes cheveux reviennent en tout cas très 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 rapidement n'est-ce pas chouchou bah bon ça va bon bref on m'a appelé ddddddd viens entendre viens entendre je dis eh y a quoi y a quoi faites quand même pour m'appeler une tantine elle a reçu jésus-Christ comme ses meilleurs et sauveurs à l'âge de à l'âge de 28 ans n'est-ce pas chouchou à l'âge de 28 ans elle a reçu jésus-Christ comme ses meilleurs et sauveurs elle a commencé à prier à l'église en annie nanana elle est tombé aussi sur un frère de leur église qui lui a fait la cour elle avait maintenant 34 ans 35 ans le frère lui a fait la cour et elle a commencé surtout à prier tant que à monique ou tout coeur a combaqué déjà n'a pas 30 ans elle a commencé à chercher Dieu elle a dit moi je veux prier parce que je veux me marier qu'est-ce qu'il y a chouchou elle a dit moi je veux beaucoup prier parce que je veux me marier là j'avance à 35 ans elle tombe sur un type de son église maman elle dit gloire à Dieu l'homme a dit en tout cas ma soeur moi je t'aime je sors de toi la femme de ma vie boy 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 l'homme il doit avoir 40 ans ils ont commencé aussi c'est en saïka quand il y a une année le préblé préparatif du mariage tout ça les choses se sont passées vraiment très vite et très bien bon mariage il se sent marié j'aimais la robe quand on m'envoie la photo je l'ai dit hé c'est une femme avec une poitrine en plus longue avec une taille en posant d'une très belle femme là j'ai aimé sa robe surtout la robe du mariage nickel sa robe de soirée parce qu'elle a changé de forme à l'église elle avait mis une autre robe mais j'ai adoré la robe qu'elle a mis à la soirée avec sa petite traîne là et tout elle était comme une belle très belle très belle surtout avec ses formes et ses rangers ouf une belle femme africaine maman qu'est ce qu'il y a où est mon truc je vous raconte ça vite fait alors l'une des mien à l'hôtel du fleuveau ils sont allés là la lune de miel de la nuit du samedi au dimanche lundi la fille à l'hôpital on soigne la fille elle était un tout petit peu malade malade quand on est bandé à l'hiver la boîte des jours on s'en dit t'es sûrement qu'elle s'est mariée en scène oh ils ont rien fait avant mariage rien la même semaine mercredi à l'hôpital j'ai dit à l'hôpital vendredi n'a pas perdu j'ai pas appelé les familles la peine paris paris ils arrivent paris donne conseil mes filles a dit vous comprenez pas je vais vous expliquer le problème le problème c'est quoi lui et moi on a rien fait avant le mariage seulement on s'est même pas touché mise en faisait à la joue mais ce que moi j'ai vu quand je suis entré là-bas à l'hôtel du fleuveau enlève voile j'ai enlevé je me suis lavé j'ai dit je vais me faire jouer j'avais acheté une bonne chemisette de rouille lui aussi il avait acheté joli boxeur de rouille il a mis en santé bon avant vilain de l'autre qu'un frère a senti braquette moi j'ai dit yapo je suis morte elle n'est pas vierge mais c'est déchiré mariage oh on va se voir le jour du mariage oh nous on va faire un comment on dit avec des nignoana on va être correcte on va rien faire découvrons ça le jour du mariage elle n'est pas vierge elle s'est déchirée lundi la connexion passait à l'hôpital la fille n'arrivait pas à marcher elle a dit maman on a fait il n'est même pas entré entier j'avais mal au bas ventre comme ça une fille avec go derrière bah c'est un grand détail elle a pleuré ceux qui n'ont pas compris quoi dit je vous explique le tonton en a la fille elle a fait mal au bas ventre très mal lundi quand elle est partie à l'hôpital c'était parce que ça n'allait pas samedi ils ont essayé ils ont dit la nuit du samedi au dimanche ils ont dit peut-être que c'est la fatigue la nuit du dimanche lundi c'était pire le gars a forcé de faire du mal au bas mercredi là ils ont essayé c'était pire donc vendredi quand ils discutent ils étaient à l'hôpital comme ça l'infirmière entendait c'est l'infirmière qui m'a appelé ils ont dit ma copine écoute ça question je vous pose c'est bien de découvrir le jour de la nuit des noces ou c'est mieux d'essayer de voir d'abord la marchandise avant d'emmener à la maison parce que ça là c'est le problème elle elle pleure parce que c'est grand elle supporte pas ça lui fait mal au bas ventre elle peut pas vivre avec ça ça se coupe ou pas ça se déchire pas c'est sa taille est-ce que c'est pas une des raisons qui a fait que le vieux se marier à 40 ans on sait pas c'est gros comment moi j'ai pas vu mais la fille a dit eh je sais pas si un jeune moi je me suis déchiré moi je me demande ce qu'il tombe sur les petits gigi là donc j'ai dit les mots eh moi genre tu te marines le gars il vient comme ça il en a des petits comme ça parce que eh c'est gros elle pleure elle est blessée hé mariage l'ami est blessé parce que c'est trop ma caméra a bougé parce que c'est ça maintenant les filles l'ami est tombé se dit oh moi j'aime quand c'est grand c'est fort c'est lent voilà l'ami qui rejette sa mariage on a tout le rire le mari t'est épousé vous vous dites fidélité chez les chrétiens on ne divorcerait pas d'accord alléluia presse de l'ode si vous voulez maintenant l'ami va vivre avec ce gros truc là elle va vivre avec ça elle n'aura qu'à faire comment parce que ça fait mal au bas ventre le médecin m'a dit qu'ils arrêtent qu'ils fassent plus rien sinon ça va créer des problèmes la bombe qu'est ce qu'il va faire vous voyez au gardant ça pour les jours du mariage voilà bio vous pasteur mettez conseil oh mettez conseil l'ami souffre elle est tombée sur le gros machin de yana comme jaff qui appelle ça mon ami qui dit en boc il appelle ça yana n'est pas bien tout ça qu'il a dit tout ça yana lisa qu'à la fin un gros yana comme ça l'a mis tombé sur ça il est qui n'a quand même pas s'en vient pas me tuer on est long et déjà pardonne de couper pas ça ça s'appelle yana cette vidéo je vous joue avant de la faire j'étais déjà en train de rigoler hey central buzz ça s'appelle yana j'ai dit pas moi j'ai dit comme ça c'est conséquent pour vous pour finir sur le contenu je vous fais j'ai dit que les gens qui aiment des bêtises bisous bye non 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 non